L'amour est dans le pré, ce touchant geste Guillaume Lauvernier qui a ému les agriculteurs, spoiler. Du début à la fin, Guillaume se sera montré comme l'un des candidats les plus touchants de cette saison de l'amour est dans le pré. Cet éleveur de vaches allaitantes, qui n'a pas connu les joies de la vie de couple depuis 2018, recherchait la perle rare pour se marier et fonder une famille. Et face à un tel défilé de prétendants, Il a pu compter sur l'expérience de Karine Lemarchand, qui a su l'aiguiller dans ses choix. Karine est venue pour me présenter des photos, elle a su mettre un peu d'eau tiède dans l'ébullition de mon cerveau. A indiquer ce feu follet, qui en échange de cette aide précieuse l'a récompensé par quelques douceurs et une lettre pleine d'amour. Et d'amour, il en fut également question dans sa ferme pédagogique composée de plus de 500 animaux avec homme. Qu'il a essayé d'impressionner, quitte à mettre son corps en péril. Un risque payant puisque ses mains dans la main que les deux tourtereaux se présenteront à l'animatrice dans l'émission Bilan. Diffusé le lundi 14 novembre est déjà disponible sur Salto. Ils annonceront même une bonne nouvelle quant à leur avenir. Et profiteront d'une balade dans les rues de Montmartre pour sceller leur bonheur du moment avec les autres agriculteurs de cette édition. Les copains, j'ai une surprise pour vous, lance Guillaume, avant de sortir des rubans de sa poche. L'amoureux des bêtes demande alors à ses camarades d'écrire un mot sur ses bandes de tissu avant de les cadenasser sur les grilles d'un mur. Histoire de marquer leur amitié et leur rencontre. Une super idée qui a touché de plein fouet à ceux qui n'ont pas tous trouvé chaussures à leurs pieds. « Tu veux nous faire pleurer ? » se sont notamment exclamés de concert les deux Adelins. Guillaume n'aurait pas pu trouver plus beau dernier geste au pied de la butte.